... Bonsoir à vous tous, très chers gaziaquois. Permettez-moi de me présenter. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je suis... Enfin, j'étais le moulin. Disparu depuis bientôt 100 ans, et puisque l'occasion m'est donnée, ce soir je vais vous conter mon histoire. En quelques mots bien sûr, parce que j'ai une très très longue histoire derrière moi. Et bien qu'elle ne soit pas très gaie, elle fait partie de votre patrimoine. Voyez-vous mes amis, j'ai été construit il y a bien bien longtemps. Si longtemps que moi-même, je ne sais plus exactement quand. Ni les hommes d'ailleurs. La seule certitude est que le lieu où je fus bâti s'appelait le Petit Terroir en ces temps lointains. C'était le lieu idéal pour m'épanouir au vent dominant. Je vivais une vie paisible avec mon ami, l'autre moulin, disparu lui aussi du paysage. Sur les hauteurs de notre belle colline, nous avions une vue imprenable sur notre village et la cité cinquantinoise, avec sa basilique, notre ami d'horizon. Et là, en contrebas, la belle vallée des marées de la Somme, qui nous donnait le rythme des saisons. Avec nos puissantes ailes, que seul le vent animait, nous avions l'impression de dominer cet ensemble, tout en œuvrant pour nos meuniers. Et puis un jour, la folie de certains hommes nous a rattrapés. Notre vie si paisible a basculé. La guerre venait de commencer, et cette vue imprenable l'est devenue aussi pour les soldats. Amis ou ennemis, faisant de notre colline l'un des points les plus stratégiques de ces deux guerres que nous avons traversés. Et c'est lors de cette première guerre, en 1870, contre les Prussiens, que j'entrerai dans l'histoire, mais aussi votre histoire. En effet, cette guerre, qui ne dura pourtant que quelques mois et qui fut une cinglante défaite pour notre pays, allait totalement changer ma destinée. Au cœur du conflit, avec les batteries de canons que le général Fédherbe avait fait installer tout autour de moi, en ce jour du 19 janvier 1871, ce fut un véritable miracle que de ne pas avoir été détruit avec la ferme du Meunier juste à côté. Pendant toute cette journée, de très violents combats ont eu lieu, et j'étais devenu le point de repère des ennemis. La cible, en quelque sorte. Les balles sifflaient de tous les côtés, les obus explosaient de toutes parts, et des malheureux soldats en payèrent le lourd tribut. Grâce à la bravoure de mon Meunier et de son épouse, la ferme servit alors d'hôpital de fortune. Ils allèrent chercher et accueillir les soldats blessés, les uns après les autres, avec un courage exemplaire. Et c'est après cette journée meurtrière que je suis entré dans l'histoire. Enfin, ce qu'il restait de moi. Mais si cette guerre n'a pas eu raison de ma vieille carcasse de bois, les effets du temps et le manque d'entretien ont bien failli m'être fatale. Je suis laissé à l'abandon pendant plus de 20 ans, et failli même disparaître définitivement vers les années 1905. Et paradoxe de l'existence, ce sont des soldats, enfin d'anciens combattants, qui me sauvèrent et décidèrent de me reconstruire, et pour terminer le tout, ils firent installer sur ma toiture, en guise de girouette, un drapeau tricolore en tôle, ainsi qu'une plaque commémorant les événements de la guerre passée. Et tenez-vous bien, à la suite de cette initiative, en avril 1914, je fus même classé « Monument historique », du jamais vu pour une construction en bois. Malheureusement, cette même année, la guerre recommença, de plus belle, et pour durer quatre années. Quatre longues années, marquées par des batailles encore plus meurtrières sur tout le nord-ouest de notre pays. Les hommes l'ont appelée « la Grande Guerre ». Elle le fut, en effet, de par le nombre de pays impliqués, mais surtout par le nombre de victimes civiles ou militaires. La progression rapide des envahisseurs fut telle que dès la fin du mois d'août 1914, les troupes allemandes arrivèrent dans notre secteur, et je me rappelle, la première chose que firent les soldats de l'avant-garde ennemis en arrivant à la ferme, a été de faire descendre le drapeau de mon sommet, symbole à leurs yeux de la résistance française et de prendre possession des lieux. Pendant trois années d'occupation, alors que l'invasion allemande progressait vers l'ouest et que des batailles dévastatrices faisaient rage dans une grande partie de notre pays, « je ne subis aucun dégât particulier ». Enfin, ça ne devait pas durer. Un jour, du haut de mes ailes, j'ai vu arriver des hommes, des milliers d'hommes armés de pioches et de pelles. Et ils ont creusé pendant des mois et des mois des tranchées, ainsi que des galeries souterraines pour les relier. Galeries qui vous font encore défaut aujourd'hui. Et pour étayer leur ouvrage, quoi de plus facile que d'utiliser ce qu'ils avaient sous la main, mes vieilles planches et mon ossature. Et oui, c'est certainement pendant cette période que je disparus à tout jamais du paysage. Mais malgré cela, ils ne sont pas venus à bout de mon histoire, car grâce à elles, j'étais devenu immortel. Immortel. Et de là-haut, je continuais à observer ce qu'il se passait, malgré tout, sur ma colline, sachant que quelque chose se préparait. Je devais continuer à être le témoin des événements à venir. En effet, c'est en mars 1917 que tout se précipita. Avec l'évacuation de la population civile de Saint-Quentin, de mon âme élevée, j'ai pu apercevoir en grande partie la destruction de la cité pastel, comme vous l'appelez aujourd'hui. Mon amie la basilique subit d'énormes dégâts elle aussi. Toutes les communes aux alentours subirent également ce pilonnage dévastateur, issu même de nos troupes pour faire fuir l'ennemi. Un comble, mais c'était là le prix à payer. Nous ne fûmes pas épargnés, bien entendu. Et dès le mois d'avril de cette même année, l'impensable arriva. La destruction presque totale de Gauchy. Avec cette contre-offensive des forces alliées, les assaillants évacuent notre village détruit et ce réfugié s'agglutine comme des rats dans ces fameuses tranchées construites à la hâte et appelées la ligne Édimbourg. La plus importante des lignes de front, elle s'étendait sur plus de 160 kilomètres, reliant Lens à Reims. Dès lors, de très violents combats eurent lieu entre tous ces soldats. Pour tenir face à l'ennemi, les défenseurs de notre pays creusèrent également à la hâte des tranchées. Encore et encore, ces combats de face à face vont durer pendant 16 mois. Imaginez un peu. 16 longs mois de guérilla, laissant ma pauvre colline avec un paysage à peine imaginable, mêlant souffrance, mort et désolation. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est qu'à la fin du mois d'octobre 1918 que Gauchy, notre cité, sera libérée, mais complètement détruite. Depuis ma disparition, c'est avec une certaine nostalgie que de là-haut, je contemple la cité gaziaquoise qui a bien changé. Et ce quartier qui a pris mon nom, le Moulin de Touvent, où juste à ma place s'élève un monument en ma mémoire. Monument qui n'est plus tout jeune, il est vrai, puisqu'il a été inauguré en 1934. Mais dès lors, je suis alors rentré dans l'histoire de la ville. Mais je reste surtout, et avant tout, dans votre cœur, cher gaziaquois. C'est déjà ça. Et puis, sait-on jamais ? À bientôt, peut-être ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501